Salut et bienvenue sur le podcast du blog LesDessinsAnimés.fr, avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu, et devenez un collab sur les dessins animés en tout genre ! Bonjour et bienvenue sur le podcast LesDessinsAnimés.fr. Vous êtes avec Nico, chers éditeurs, et aujourd'hui, nous allons vous parler de la suite, que dis-je, de la saison 2 de BigMouse. Et pour cela, pour m'accompagner, j'ai mon indécent Juju Baffi avec moi. Comment ça va, Juju ? Ça va très bien, bonjour tout le monde. On vous prévient, on va sûrement spoiler un petit peu. Voilà, c'est bien de le dire. On est un peu obligés, malheureusement. Oui, malheureusement, sinon on n'aurait pas grand-chose à vous dire. Sur ce, BigMouse saison 2, on va faire une légère petite introduction pour vous dire que l'équipe n'a pas changé. On a toujours aux manettes Nick Roll avec Andrew Goldberg. Pour l'un, on le connaît parce qu'il a fait le Saturday Night Show à ses débuts. Et Andrew Goldberg est surtout connu pour avoir été le réalisateur et le producteur de séries comme American Dad et les Griffiths. Donc voilà, pour ça, rien ne change. Toujours la même équipe un petit peu aux commandes de cette seconde saison. Ce qui fait que quelque part, on ne peut pas se plaindre que la série n'est pas le même suivi ou n'est pas la même esthétique. Là, pour ça, tout est respecté. J'ai presque envie de dire que quand on regarde cette deuxième saison, on n'est pas trop étonné. On a presque l'impression de revoir un petit peu le même cheminement que la saison 1. Donc ça, c'est bien. C'est moins grave, je trouve, peut-être la saison 2. Ah bon ? Tu n'as pas trouvé ? Non, je n'ai pas trouvé. Toujours interdit au moins de 16. Merci de me le voir rappeler, n'est-ce pas ? Et bien entendu, on est toujours dans la thématique de l'adolescence et de ses problèmes et des problèmes que l'on rencontre quand l'on découvre sa sexualité. Donc une série, certes, qui parle d'adolescents, mais qui reste réservée aux adultes. Sur ce, on va un petit peu résumer, on va dire. On va essayer de résumer un petit peu ce qui s'est passé dans la saison 1, ou en tout cas à la fin de la saison 1. La fin de la saison 1, je crois qu'il y a déjà, comment il s'appelle ? Celui qui se barre avec le coussin, là. Oui, Jay. Donc on a Jay. Voilà, il est amoureux de Jesse. Donc bien entendu, Jesse qui a toujours... On va continuer, je dirais, dans ce cheminement-là pour Jesse Glazer. Jesse qui a toujours ses petits problèmes familiaux. Et donc oui, en effet, les deux personnages vont un petit peu se rapprocher. Ils vont carrément se mettre en coupe et vont fuguer. Donc à la fin de la saison 1, on avait ces deux personnages-là qui fuguaient. On avait Andy et Nick qui réussissaient à sortir Andrew de l'addiction à la pornographie, bien entendu. Et bien entendu, la deuxième saison commence... La deuxième saison, elle commence, mais d'ailleurs, il fugue. C'est là où il commence à fuguer, d'ailleurs. Justement, et donc il fugue. Mais on restait sur cette fugue, quoi. C'est-à-dire qu'il se retrouvait à l'arrière de la fameuse camionnette où Jay retrouvait son ex, n'est-ce pas ? Son ex-traversin, son ex-cousin de lit. Et la saison 2 réattaque d'ailleurs avec ces deux personnages-là, qui sont toujours en cabal. Et ils se rendent vite compte que, finalement, ils ne sont pas forcément faits pour être ensemble. Ils commencent à s'engueuler. Oui, oui, c'est assez rigolo, quoi. Il réagit comme une personne de 40 ans. Il a toujours des... Non, c'est peut-être qu'il a 40 ans, quoi. Ce qui effraie un peu. Oui, c'est ça, oui, oui. Et puis, en plus, voilà, oui, 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 il s'imagine. Ah oui, bien entendu, Jay s'imagine, magicien de 40 piges. Alors que, bien entendu, Jay s'il y a le... Mais non, mais je suis une fille de... Une fille de 13 ans, c'est de la pédophilie. Enfin, bon, c'est génial. Ça, c'est déjà une des premières blagues de l'épisode. Voilà, bien entendu. Donc, il y a infidélité. Il y a infidélité assez souvent. Même pas qu'il y a des coussins à nourrir, du coup. Ah, c'est carrément toute la famille des coussins, là, qui y passent, n'est-ce pas, dans l'hôtel un peu miteux, là, où ils sont. Donc, bien entendu, Jay s'il revient vite à la raison, car c'est une femme et elle est intelligente. Et elle se rend bien vite compte que la vie fugitive n'est pas si facile que ça, mine de rien. Et donc, du coup, on retrouve aussi quand même nos deux personnages principaux, Nick et Andro. Nick qui commence justement à découvrir sa puberté, qui se dit, mais est-ce que je suis normal ? Parce qu'il commence à se dire, mais attends, je suis quand même vachement en retard par rapport à mon pote Andro, quoi. Qui, lui, a une puberté dévorante. Et, bien entendu, il y a... Nick, en plus, il est toujours perturbé par le même souci. Il n'a que deux faux petits poils qui se parlent entre eux. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu me l'as enlevé d'amour. Il n'a toujours pas à éjaculer, quoi. Il essaie de se branler quand il essaie, quoi. C'est terrible, mais oui. Et du coup, il a toujours le même monster. Ah, et bien entendu. Ah, et oui, il a Riki. Voilà, l'hormono-monster du troisième âge qui fait, hélas, qu'il n'y a plus la possibilité de faire aussi bien son boulot qu'un Maurice. Et d'ailleurs, Nick va quand même réussir à sortir avec une bombasse de l'école. Oui, tout à fait. Ça, c'est pour plus tard. Oui, non, mais c'est pour la chronologie. Il va quand même un peu évoluer dans ça. Oui, tout à fait, oui. Et du coup, et Andrew, c'est qu'il a... Sur le problème, voilà, comme il a une moustache et tout, il demande si vraiment... Il est normal, si c'est normal. C'est ça aussi, oui. Mais c'est pas vraiment s'occuper de son cas. Il va pas lui déplaire. Il va pas lui plaire. Oui, 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 tout à fait, oui. Bien entendu, de nouvelles relations vont éclore, bien sûr. Ah là là, que de bonnes choses dans cette deuxième saison, quand même. Il y a le même souci côté des filles. S'il y a deux, trois, deux filles qui ont une super poitrine et les autres sont plates. Oui, bien sûr, oui. Et les filles se demandent pourquoi, moi, je sais pas. Les gros seins, il faut pas aller, les machins. Oui, tout à fait, oui. Bon, tu as... Alors, attends, on va reprendre quand même le fil. Pour toi, ton avis sur cette deuxième saison. Moi, je vais aussi bien avec la première. Ouais, pareil, comme moi, oui, j'avoue que... Ouais, 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 ouais. Ah, oui, bien entendu. Oui, bien sûr, on en parle un plus tard. Et non, on s'est bien. On voit beaucoup dans la saison de... Le prof de sport. Ah, le coach Steve. Ah, Steve Thiel. Qui est un des personnages les plus balles. Voilà, c'est... Ah, pour moi, c'est le personnage qui tient la série, vraiment. Et puis, il est toujours de bonne humeur, toujours. Rien de le perdre du jour. Ouais, non, mais il est fabuleux, ce personnage-là, j'avoue que... Ah, ouais, on le voit quasiment à tous les épisodes, je crois. Ouais, oui, oui, c'est vrai qu'il est beaucoup plus présent, oui. Oui, parce qu'on va apprendre qu'il est puceau, comme je ne savais pas, je crois, on a saison. Ouais, en effet. On va apprendre qu'il est puceau, et du coup, on va avoir du coup un peu son évolution aussi. Mais oui, mais oui, 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 il faut rappeler qu'il a le même Hormono Monster que Nick, il a Rikki, voilà, donc Rikki qui s'en occupe depuis 60 piches, quoi. Donc c'est génial, quoi. Moi, j'avoue que cette deuxième saison, elle est... Alors, je trouve qu'il y a la structure, ils ont monté un petit peu comme la première, donc du coup, c'est vrai que ça se met, au niveau de l'humour, ça prend son temps. On va dire, tu vois, sur le premier, deuxième épisode. Et en fait, c'est vrai que t'as le premier, deuxième épisode qui sont un peu mous. Et finalement, tu commences le troisième, quatrième épisode et tu montes Crescendo, quoi. Un petit peu comme ce que je disais sur la première saison. Vraiment la même construction, quoi, au niveau de l'humour, au niveau des vannes. Et en fait, tu montes Crescendo au niveau des situations des personnages et tout ça. Tu montes petit à petit Crescendo pour le final, bien entendu, à chaque fois, le dernier épisode final qui est presque. qui est presque épique, quoi, dans la connerie, quoi. Et ça, c'est vrai que, du coup, c'est pas déstabilisant, quelque part. En même temps, sur cette deuxième saison, c'est vachement intéressant parce qu'ils ont introduit des nouveaux personnages. Ils en ont approfondi d'autres qui étaient vraiment dans des rôles secondaires ou dans des rôles récurrents. Et ça, franchement, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a quand même cette évolution dans la deuxième saison par rapport à la première. Donc ça, pour le coup, on peut dire que la deuxième saison est réussie, quoi. Et d'ailleurs, l'un des premiers nouveaux personnages, il arrive quasiment de suite. Oui, 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 au deuxième. Ouais, à cause d'Androu, voilà. Je vais te laisser parler des nouveaux personnages, bien entendu. Parce qu'Androu va malheureusement se branler sur un maillot de la sœur de Nick. Sur Léa, et du coup, il va être hyper honteux d'avoir fait ça. Parce qu'elle va le surprendre. Oui, elle va le surprendre. Sur tout ça, voilà. Elle va le surprendre. Ah bah lui, voilà, il est complètement catastrophé. On découvre le sorcier de la honte. Ah, magnifique, ah oui. Qui apparaît à cause de l'honneur. Qui va rester derrière toute sa série, d'ailleurs. Avec d'ailleurs ses toits. Ah, qui va se propager, voilà. Ah, c'est fabuleux, oui. Il va se régaler. Oui, entendu. Bien entendu, bien entendu. C'est ça qui est génial parce que, justement, on a ce nouveau personnage qui arrive. Ce nouvel antagoniste. D'ailleurs, j'ai presque envie de dire que c'est le premier antagoniste. Parce que dans la saison 1, il n'y avait pas vraiment d'antagoniste, on va dire. Vraiment avec un rôle comme ça, tu vois. Donc ça, pour le coup, justement, par rapport à la saison 1, c'est déjà un apport. Et c'est un apport qui est génial parce que le personnage est super bien écrit. Oui, le personnage, il a vraiment ce côté hautain. D'ailleurs, il y a un des épisodes où ils sont carrément dans un tribunal. Oui, oui. Et il n'y a que des sorciers de la honte, tu sais. Le machin, c'est une espèce de procureur de la bonne morale. C'est génial, bien entendu, il y a plein de références à la pop culture américaine, bien entendu. Pour que la honte se propage. Puis, voilà, lui, c'est comme un virus, quoi. Oui, c'est son but. Il y a des monsters sexuels, c'est qu'il n'a incité à avoir la honte. Voilà, c'est ça, oui, oui. Lui, il est là pour mettre en avant les humiliations, justement, que tu peux subir à ton adolescence. Donc, c'est-à-dire, voilà... Non, non, il n'a pas de nom, c'est vraiment le sorcier de la honte. C'est sûr, oui, je le dis pas, non ? Non, 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 c'est le sorcier de la honte. Il n'a jamais, non, non, il n'y a aucun moment donné... Je pensais, justement, qu'au dernier moment, justement, où il va se faire battre, par le personnage le plus incongru de la série, je pensais qu'ils allaient faire le truc où on allait savoir comment il s'appelait, comme pour Maurice, comme pour Connie, tout ça. Eh bien, en fait, non, pas du tout. Ça sera toujours le sorcier de la honte. De qui tu parles ? Oui, 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 la roquine, oui, c'est Jessie, moi. Ah oui, c'est... Ah oui, c'est... Oui, oui, oui. Elle, pour le coup, elle est toujours dans sa rébellion, parce que ses parents se séparent, elle ne veut pas que ses parents se séparent, bien entendu. Elle vit mal, en plus, que sa mère sorte avec une autre femme, voilà, donc... C'est assez compliqué, surtout qu'elle a son père qui vit dans la cave, enfin, c'est génial, quoi. D'ailleurs, je crois que c'est la honte va saurer, là, après, je crois. Oui, parce que, justement, cette petite demoiselle va commencer, bien entendu, à voler. Ah oui, oui, c'est ça. Et donc, justement, c'est à ce moment-là que le sorcier de la honte va s'attaquer à elle. Et il va doublement s'attaquer à elle quand elle va balancer que Nick a touché la poitrine de la fameuse Gina. Oui, mais le problème, c'est que c'est elle qui va propager la... Elle qui va encore plus propager la rumeur. Donc, ça va être un gros bordel, oui. Ça, on vous laisse... On vous laisse le découvrir. Le prof Steve qui devient... Qui sera plus puceau, Minto. Mais qui, oui ! Ah là là, c'est horrible. Oui, il y a un... Son Gary ! Je serai ton Gary ! C'est ça, un Andrew qui a l'air aussi barrique. Oui, non, c'est fabuleux. Il va se rapprocher, du coup, de Jay, d'ailleurs, dans la première partie de la saison 2, quoi. Pour, justement, se farcir sa mère, quoi. Enfin, c'est rude, quoi. Et du coup, il va s'appartir, malheureusement. Oui, oui, hélas. Avec, bien entendu, des allusions et des métaphores absolument ignobles, quoi. Il y a un peu des années. Oh, non, mais le personnage est arrivé. Vraiment. Ça fait penser un peu au personnage, ça fait penser un peu à American Pie. Oui, c'est ça, oui, oui, oui. On va à la tarte et tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, mais il y a de ça, de toute manière. Il y a énormément de références, comme à chaque fois. C'est un gros héros d'American Pie, c'est vraiment le... Ah, oui, oui. Il y a énormément de références, de toute manière, dans Big Bang. C'est ça qui est intéressant. Il y a des citations que tu retrouves dans des films, voilà. Il y a des citations de l'arme fatale. Et il y a même, en fait, des références à la musique. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Il y a même des références à la musique, enfin. Il y a des références, parce que, oui, même à la fin, il y a une petite colonne d'oeil à l'isopée de merveille, ça. Ah, bah, à fond. Ah, oui, à fond. Il y a plein de canoilles. Ah, moi, je crois que ça fait un peu Star Trek. Un peu Bus Magique et Star Trek, un peu. Ah, à un moment donné, oui, en effet. Oui, alors moi, j'ai pas vu que... Si, si, il y a Star Trek. Tu as raison, il y a... Non, c'est pas Star Trek, c'est Star Wars. Star Wars, non. Il y a Star Wars, carrément. J'avais cru aussi que c'était Star Trek, mais non, c'est Star Wars. Il y a Bus Magique ou le film, tu disais, c'était le film où il devient petit. Alors moi, c'était le... Oui, c'était le voyage à l'intérieur, oui. Parce que le Bus Magique, je dis ça parce qu'il devient petit. Oui, parce que toi, ça t'a fait penser au Bus Magique, c'était dans le cadre scolaire. Alors, oui, non, mais c'est vrai que... Et puis, dans le Bus Magique, ils deviennent petits souvent pour justement rentrer dans les... Pour voir de plus près les micro-trucs, quoi. Mention spéciale, j'ai envie de dire, à l'épisode de... Le planning familial show, qui, pour moi, j'ai trouvé l'épisode excellent. Je me suis marré du début à la fin, c'est pour vous dire. Et en fait, c'est génial parce que les enfants sont au planning familial pour apprendre tous les trucs de contraception, machin et tout. Et en fait, c'est un épisode où, en fait, c'est que des petits sketchs. Où, en fait, chaque personnage va parler d'un truc, mais en fait, va se mettre en... Dans une situation complètement fictive. Donc, il va y avoir, à un moment donné, la découverte du vagin féminin. C'est Star Wars, voilà. Quand Han Solo, il est en train d'explorer... Il est en train d'explorer Tatooine, tu vois. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a carrément Andrew qui nous fait un Sin City, quoi. C'est génial. Ah ouais, le Sin City, à la noir et blanc, tu sais. Le truc vraiment polar. C'est vraiment génial. Avec... Mixer avec... Mixer avec un bon film de zombies à la Romero, tu vois. Donc ça, c'était rigolo. Il y a... Qui a d'autre aussi ? Il y a le... Alors, je ne sais pas si c'est Nick ou si c'est Saster, en fait. Mais en fait, qu'ils imaginent The Bachelor. Ils font The Bachelor avec tous les moyens de contraception. C'est génial, ça. C'est excellent, quoi. Est-ce qu'il y a le... Oui, du coup, pour venir au prof style, du coup, il va... Comme il va concrétiser, du coup, la retraite de son Monster... Ah oui ! Bien entendu, bien entendu. Donc, il va nous introduire un nouveau personnage, c'est vrai. Et là, Nick est emmerdée. Mais si tu pars, comment je vais faire tout ça ? Et oui. Il arrive un petit bébé Monster. C'est ça, ouais. Tyler, ouais. Qui est complètement inespérémenté. Oh, c'est génial. Qui est vraiment le roi des lèches-culs, en plus. Et il est un peu de mon branche, parce que c'est le fils de... Oui. Oui, oui. Il semblerait que c'est le fils de Connie, ouais. De Connie, de Connie et de Maurice. Peut-être pas de Maurice, mais ce qui est sûr, c'est que c'est le petit fils de Connie. Ah oui, oui, oui. Par contre, il admire Maurice. Il admire Maurice et il admire l'autre aussi, là. Oui, oui, oui. On va pas vous dire qui, mais ouais. Oui, voilà, oui. Mais du coup, il y a lui et elle a toute fin. Et on découvre le Monster de la Dépression, aussi. Ah oui, c'est vrai. Qui ressemble à l'aéro-chat. Qui ressemble à l'aéro-chat. Qui ressemble à l'aéro-chat. Oui, de Alice au Pays des Verviers, comme tu le disais, ouais. Parce qu'à la fin, en fait, en fait, ils vont rentrer dans le monde, les Monsters. Ouais. Et on a vraiment un épisode, c'est le fameux dernier épisode. Là, t'avais le dernier, alors attends, attends, je te coupe. Il y avait le dernier épisode de la saison 1, où en fait, ils refaisaient Apocalypse Now. Oui, c'est vrai. Et là, du coup, ils refont Alice au Pays des Merveilles. Donc, c'est vraiment bien foutu. Ils rentrent. On s'aperçoit que finalement, le monde est comme chez nous. Ils ont les mêmes soucis. Ils ont les mêmes problèmes. Oui, oui, c'est très drôle. Il y a le Monster hyper musclé, le Monster. Oui, oui, c'est ça, oui. En fait, c'est très corporate. Oui. Et du coup, on découvre que leur monde, finalement, c'est quasiment le pareil qu'eux. Ils ont les mêmes problèmes, quoi. Enfin, parce qu'ils ont leurs propres Monsters. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Nick en cherche à nouveau, je crois. Non, c'est en gros. Je crois que c'est Nick. Non, c'est Nick qui en cherche à nouveau, ouais. Comme d'abord. Qui veut plus le petit. Il veut plus Tyler. Oui, on voit Tyler. Et Tom Amrod, le Monster vachement musclé. Ouais, et en fait, c'est en renvoyant Tyler qu'il ouvre le portail, en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est le petit, en fait. C'est à cause du petit qu'il peut... Oui, c'est le petit qui lui dit, bah, il va falloir attendre. Il y a des délais, tout ça. Et c'est là que tu comprends qu'en fait, c'est une putain d'administration. C'est des putains de fonctionnaires, les Hormono-Monster, quoi. Donc, c'est assez rigolo. Du coup, c'est Connie, c'est ça ? Oui. Connie, du coup, est dégoûté parce qu'on lui retire. Oui, oui, oui. On lui retire, en effet. Voilà, c'est ça, ouais. Elle a mal fait son boulot, ouais. Oui, c'est ça, c'est bon. Parce qu'il fait ça que le chat de la pression, c'est pas du tout bon pour le déci où elle en est actuellement. Donc, du coup, c'est assez excellent. Oui, il y a une partie, d'ailleurs, qui fait un peu penser à Volo-dessus-d'un-dit de coucou, ouais, c'est... Après, il y aura plus... Il y aura l'épisode où il se drogue, l'épisode où ils font le truc de la bouteille qui tourne, il y aura l'épisode... Oh, le truc de l'épisode où il se drogue, il est excellent. Il est vraiment fait... Enfin, tout ce qui arrive à l'adolescence, quoi. Une drogue, pas spécialement pour tous les ados, mais... Genre, les toux-d'à-bouteille, l'épisode où les filles se chamaillent... Enfin, pour qui c'est que... Il y a la soirée pyjama, quoi. Il y a la soirée pyjama au bahut. Oui ! Bah oui, c'est ça ! Bah, c'est surtout ça, ouais ! Où, justement, le sorcier ! Le sorcier de la honte va s'éclater, hein, mais vraiment, hein ! Ah oui, on a oublié, aussi, la scène mythique, avec... Ah, avec moi ! La blague... Missy ! Ah oui, on a oublié Missy ! Oh, Missy ! Oh, elle est toujours aussi tarée, la Missy, ouais ! Oh, ouais ! Oh, joli ! Ah oui, mais c'est vrai, t'as raison ! Oui, oui, c'est vraiment la peluche qu'on avait dans les années 80, ouais ! Mais qui était phosphorescente dans la nuit ! Et d'ailleurs, dans la saison 1, c'était un ours en peluche ! Oui, c'est ça ! Ouais, ouais, elle a toujours des problèmes avec ses peluches, hein ! Il y a aussi notre peluche, du coup, qui profite, bien sûr ! Bien sûr, du frottement ! Voilà ! Et bien entendu, le sorcier de la honte va se régaler, parce que... Tout le monde va voir qu'elle est en train de se frotter ! Oui, c'est ça, en plus, tout le monde a la voix du couloir, la honte ! Alors, elle est là, elle veut pas l'amener en plus, la peluche, tu sais ! Oh, c'est génial, quoi ! Bien entendu, elle va tuer la peluche ! Oh, c'est difficile ! Oh, c'est génial, quoi ! Oh, c'est faible ! Mais après, la suive, je crois qu'après, elle a rien à foutre ! Mais je crois qu'il n'y a rien à foutre ! Mais je crois qu'il n'y a rien à foutre ! Mais en fait, le problème, c'est que grâce au coach Steve, le sorcier de la honte doit être battu, quoi ! Oui, c'est ça, oui ! C'est ça qui est fabuleux ! On vous dit pas comment, mais c'est magnifique ! Mais je crois que du coup, elle se rapproche d'Andrew encore à la fin, je crois ! Euh, ouais, il y a toujours, ouais, il y a toujours, oui, il gravite toujours un petit peu, ouais ! Surtout qu'Andrew, pour la saison 2, il se farcit quand même la Lola ! Bien entendu ! Personnage qu'on connaissait très bien dans la... Comme Sidekick de la Reine des Guêpes, Devin, n'est-ce pas ? Dans la saison 1 et qui est là, qui a été approfondie justement dans cette saison 2 et qui est absolument, qui est toujours aussi dégueulasse, quoi ! Oh, ouais ! Oh, c'est génial, quoi ! Ah oui, donc ! Ah non, mais ouais, elle est tarée, ouais ! Les gars sont manqués, quoi, à fond, quoi ! Ah non, mais c'est un monstre, c'est une camionneuse, quoi ! C'est vraiment, c'est lui, c'est lui ! Lui, j'ai oublié au doigt et à l'œil, quoi ! C'est ça ! Ah oui, non, mais oui, t'as le rapport de force qui est complètement... Ouais, ouais, qui est complètement inversé ! D'ailleurs, le monstre lui dit, non, non, mais il va pas, il ne fait pas ça, tu fous ! Ah oui, oui, parce que oui ! Elle veut faire aimant ! Ah non, mais alors, vas-y, et du coup... Ah oui, vas-y, vas-y, ouais ! Vas-y, Lola ! Ah non, c'est magnifique ! Autre personnage qui a été aussi... Qui a connu une évolution par rapport à la saison 1, c'est Mathieu ! Oui ! Le membre de la communauté LGBT qui a été bien approfondie aussi dans cette saison ! Dans cette saison 2 ! Et qui va vivre... Voilà ! Qui va vivre une relation assez éphémère avec Jay, d'ailleurs ! Qui va s'ouvrir à sa bisexualité ! C'est clair, mais plutôt sans lui ! On ne dira pas comment ça déborde, mais c'est assez drôle ! C'est assez drôle quand ce personnage-là s'ouvre à sa bisexualité, c'est assez marrant ! Et la saison 2, par contre, on ne voit pas beaucoup les fantômes ! C'est vrai ! Oui, on voit très peu Duke Ellington ! C'est pas faux ! D'ailleurs, j'ai trouvé moins... J'ai trouvé un petit peu moins pertinent les chansons ! Les chansons qu'il y a dans chaque épisode ! J'ai trouvé ça moins... Autant dans la première saison, c'était assez drôle ! Ça arrivait toujours au bon moment, tu vois ! Que là, finalement, il n'y en a que deux qui ont vraiment un intérêt, tu vois ! De toutes les autres, personnellement, ça m'a presque un peu gâché l'épisode ! D'ailleurs, on voit aussi un peu l'évolution des pères de famille, parce qu'au moment, il y a Greg qui aménage dans une... Ah bah oui, c'est vrai ! Et qui est aidé avec Marty et Elliot, bien entendu ! Marty, qui est le père de Andrew, et Elliot Birch, qui est le père de Nick, bien entendu ! D'ailleurs, là, j'ai juste à côté de lui, bien sûr, il y a un genre de vieux pédé... Enfin, vieux homo, pardon ! Ouais ! Vieux ! Il n'est pas si vieux que ça, mais bon... Oui, oui ! Qui a vraiment la robe de chambre, l'écharpe... Ouais, ouais ! Ouais, ouais, le fumoir et tout ! Du coup, il va parler justement avec Richie, c'est ça ? Avec Mathieu, en fait ! Avec Mathieu, oui ! Et en fait, il va voir Mathieu et il va se voir comme il était jeune ! Parce que Mathieu est assez cynique et... Voilà, il est assez cynique et assez méchant ! Qui va devenir un peu gentil, d'ailleurs ! Voilà, bien entendu, oui, oui ! Justement, il y a toute une histoire qui est assez touchante ! Donc, c'est vrai que la saison 2, on suit un peu tous les persos ! Un peu tous leurs histoires ! Avec, bien entendu, ce personnage-là, justement, de... De ce vieux personnage gay, qui pense en plus que le père de Nick est aussi gay, quoi ! Oh, ça, putain, que c'est drôle ! Et bien entendu, ça a fini où Elliot est obligé de faire du bouche-à-bouche à ce personnage-là, parce qu'il s'est étouffé avec... Non, il s'est pas étouffé, il s'est électrocuté, je crois ! Le père Nick me fait penser au père d'un American Pie, d'ailleurs, père du héros ! Oui, c'est un peu ça, c'est le... Ah oui ! Mais c'est le père qui est à fond derrière ses enfants, qui est adorable, mais qui est trop adorable, quoi ! Il est tellement adorable qu'il en est anxiogène, quoi, tu vois ! C'est ça qui est génial avec ce personnage-là ! En plus, il s'est fait une sciatique, enfin, il rampe par terre, il se prend pour un chat, enfin... Oh, c'est génial ! Ah, c'est magnifique, ouais, enfin, le personnage est génial ! Le personnage qui apparaît aussi dans l'épisode spécial du Planning Familial ! En parlant pas ! Il y a même un épisode où je crois qu'on voit toutes les filles à bolle ! Ah oui, c'est vrai, oui, 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 on peut le dire, on peut le dire, on peut le dire ! Ce qui est assez drôle aussi, c'est... C'est... Mince ! Ce qui est assez drôle aussi, c'est quand même la relation aussi de Gina Alvarez avec Nick, justement ! C'est intéressant cette relation-là où, en fait, on se rend compte que, justement, par rapport à Nick, c'est pas parce qu'on est petit... C'est ça, oui ! C'est pas parce qu'on est petit, pas forcément le plus sportif de la classe et tout ça, que l'on ne peut pas s'attaquer à un gros morceau ! Comme dirait certains, voilà ! Ça, c'est intéressant aussi, cette espèce d'évolution du personnage, là aussi, de Nick, sur sa confiance en lui, quoi ! Là, c'est marrant ! Car, lui aussi, il va rencontrer son alter ego du futur ! Ça, c'est assez marrant aussi ! Du coup, voilà, donc après, je pense qu'on a pas mal résumé ! Oui, 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 c'est vrai, on a fait un petit peu le tour de cette deuxième saison, mais... Oui, on a un peu spoilé, mais en tout cas, je pense qu'on aura donné envie, voilà ! Je pense qu'on aura donné envie de voir la saison, ouais, ouais, ouais ! De toute manière, le doublage français est très très bien fait, comme on peut le dire aussi, hein ! Que vous le regardiez en VO sous-titré ou en français, là, pour le coup, j'avoue que les comédiens reprennent les rôles parfaitement ! Ils sont bien, et en plus, il y a vraiment des voix qui interprètent, moi je trouve, il y a vraiment des voix qui ont vraiment trouvé leur personnage, donc... Non, non, il y a vraiment un très très bon doublage ! Il y aura pas mal de saison, donc... Est-ce que tu veux parler de quand même comment il faut choisir le prénom de son enfant ? Selon Big Mouth, et on va conclure sur ça, parce que c'est fabuleux ! Moi, c'est une des vannes qui m'a fait hurler de rire, quoi ! Je te laisse faire, parce que moi, j'ai la petite qui dort, je peux pas gueuler ! Ah oui, merde ! Alors, bien entendu, c'est le père de Andrew ! Oui, 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 oui ! Voilà, et qui est colérique, en fait ! Ouais, c'est ça, en fait, oui, c'est le mec, il se plaint tout le temps, il est colérique, il fait que gueuler après son gamin, il arrête pas de lui dire que c'est une sous-merde, quoi ! C'est ça, oui ! Donc c'est fabuleux, quoi ! Oui, parce que, évidemment, il joue au basket, comme il joue au basket, et comme il est grand... Et qu'il est grand, voilà, il est grand, il comprend pas qu'il soit mauvais, quoi ! C'est ça, oui ! Et donc, du coup, au moment de la naissance de Andrew, ce personnage-là... Ouais, on voit le passé, bien entendu ! Et ce personnage-là demande à sa femme, comment tu veux appeler ton fils, quoi ! Est-ce qu'Andrew, ça te va ? Et il réfléchit, et il fait... Andrew ! Andrew ! Andrew ! Et il fait, ouais, c'est bon ! Ça passe bien, ouais ! Oh, c'est génial ! Non, mais la vanne est excellente ! Donc voilà, vous saurez comment choisir un bon prénom pour votre gamin pour plus tard ! Sur ce, nous allons vous laisser, chers auditeurs, n'est-ce pas ? Nous avons moult et moult séries à regarder pour vous en faire la critique, ou le résumé, bien entendu ! Et vous dire à quel point il faut voir des séries d'animations, qu'elles soient adultes ou de la jeunesse ! Et justement, exclusivité de Netflix qu'il faut vraiment suivre ! Donc sur ce, nous vous laissons, nous serons là, comme d'habitude, la semaine prochaine pour un nouveau podcast ! Sur ce, Juju, je te laisse, à plus ! Ciao !